Nous vous retrouvons avec grand plaisir sur le plateau de la quotidienne sur LCN. Après avoir parlé fruits et légumes, actus du jour, on va parler football avec un joueur du FCR. On va parler également cinéma avec un réalisateur. On ira faire un petit tour, c'est encore d'actualité, à la Foire Saint-Romain, où notre équipe a testé quelques attractions. Pour l'instant, c'est lundi, ce sont les résultats du sport avec Régis. Oui, on va commencer tout d'abord par les bons résultats. C'est vrai que c'est un week-end assez compliqué. En hockey sur glace, Ligue Magnus, 8e journée, le Rouen Hockey League 76 recevait ce samedi les voisins cannais. Et les Dragons ont obtenu une large victoire, 9-3, grâce entre autres à un triplé de Loïc Lampérier et un doublé de Yannick Riando. Les Dragons enregistrent leur 8e victoire consécutive. Au classement, Rouen est leader avec 16 points et compte désormais 4 points d'avance sur son dauphin Grenoble. A noter un rendez-vous ce week-end, enfin cette semaine précisément, les quarts de finale retour à Epinal. Pour rappel, les Dragons l'avaient emporté 5 buts à 4 au match. Allez, ce sera donc ce mardi. En basket probé. Mauvais week-end pour nos clubs de Haute-Normandie. Pour cette 10e journée, nos deux clubs se sont inclinés. Tout d'abord la LM d'Evreux à Saint-Vallier, 74-65. Malgré les 15 points, 10 rebonds et 2 passes décisives, de Sam Givens, meilleur marqueur du match. Puis, du côté du SP au Rouen, la mauvaise série continue. En effet, les Rouennais ont concédé leur 5e défaite de suite et leur 3e défaite à domicile face à Boulogne-sur-Mer, 77-79. La Marshall Corbett finira meilleur marqueur du côté Rouennais avec 16 points, 6 rebonds et une passe décisive. Au classement, Évreux est 6e et maintient sa place dans l'eau du tableau. Rouen dégringole la 16e place. En Volleyball, Ligue A féminine, la série continue pour les filles d'Evreux qui recevaient, il est vrai, le RC Khan, championne de France en titre. Les Hébroïciennes se sont inclinées, 3-7 à 0, c'est la 6e défaite en 6 matchs pour l'EVB. Au classement, Évreux est 12e et dernier avec un seul point. Volleyball, Ligue B masculine, l'amicale laïque contre le Marom s'est incliné pour la première fois de la saison à domicile face à Tourcoing, 3-7 à 0. Très très serré, mais défaite tout de même au classement contre le 6e avec 9 points. Football, CFA, 9e journée. A Dieppe, tout d'abord, le terrain était impraticable, donc le match face à l'île a été reporté. Kevilly, qui a joué à concéder un match nul 0-0 en recevant Chambly au classement. Kevilly est 5e avec 22 points. Dieppe, il est vrai, avec un match sur retard. Et 12e avec 16 points. Voilà pour les résultats du week-end. Et encore que... Merci beaucoup Régis. On passe maintenant en plateau avec votre invité et on va parler ballon rond avec le FCR. Oui, avec Michel Rodriguez, bonsoir. Bonsoir. Alors, quand on vous parle de tous ces résultats, vous suivez quel type de sport encore aujourd'hui ? J'ai envie de dire déjà que nous, on a gagné deux à un passé sur un. On va y venir, on va y venir, on va y venir, on va y venir. Après, oui, je suis les résultats, bien sûr. Je suis un passionné de sport, donc je suis les résultats sur la Gloronaise. Ça ne marche pas très fort en ce moment, mais bon, la saison débute encore, j'ai envie de dire. J'espère que tous les clubs sportifs de la Gloronaise atteindront leur objectif cette année. On va parler de votre club. Alors, évidemment, quand on revient un petit peu dans le temps, vous êtes là depuis trois ans. Juste pour vous, comme vous avez dans votre palmarès joué à Montpellier, Amiens, Cannes, Tours, Laval, Créteil, donc depuis trois ans à Rouen. Vous avez été quatrième au championnat d'Europe des moins de 17 ans en 1995. Vous avez gagné la Coupe d'Europe, justement, au championnat d'Europe des moins de 19 ans en 1997. Ça, ça reste forcément des très bons souvenirs. Et puis, toujours avec, vous étiez déjà à Montpellier, vainqueur de la Coupe Gambardella en 1996. C'était il y a quelques années, mais ça reste quand même dans les bons souvenirs de votre carrière ? C'est des bons souvenirs et ça fait un peu de mal d'en parler aujourd'hui, puisque j'arrive en fin de carrière quand même. Maintenant, j'ai envie de regarder aussi ce qui va se passer dans les années à venir. Et ça reste quand même gravé ? Ça reste gravé, ça restera gravé comme des bons moments de ma carrière, oui. Alors, on va parler donc de votre présence au FC Rouen. Contrairement à d'autres joueurs, beaucoup sont partis après cette descente en division d'honneur. Vous êtes resté avec William Luron, ce sont les deux, entre guillemets, pour l'instant. Pourquoi êtes-vous resté, contrairement à tous ceux qui sont partis ? Déjà, c'est un choix de vie. Ma famille, mes trois enfants ici et mon épouse, on se plaît bien en Normandie, malgré le fait qu'on soit originaire du Sud et de Montpellier. Je me vois très bien élever mes enfants ici à Rouen. Donc déjà, c'était un choix de notre part avec mon épouse. Ensuite, je me suis attaché au club, le FC Rouen, un club qui laisse insensible personne, j'ai envie de dire. Et donc, ça m'a touché à moi aussi. C'était une opportunité aussi pour moi en fin de carrière, une belle transition. Je continue à jouer et je prépare aussi mes diplômes, ma reconversion. Je suis inscrit à l'Université de Rouen à la fac en Master Marketing et Management des structures sportives professionnelles. Voilà, ça me permet aussi de faire mon stage au FC Rouen, où pour moi, ça va être très formateur. Il y a beaucoup de choses à entreprendre sur le nouveau projet du club. Alors, d'un point de vue purement sportif, le début de saison est plutôt bon. Évidemment, il y a un petit souci sur la Coupe de France. Ça, ça reste face aux sapins. Alors, évidemment, les sapins sont ravis. Quand on regarde victoire à Passy, pour ceux qui ont vécu le FC Rouen en national, forcément, ça rappelle des souvenirs. Une victoire aussi, décidément. Les Passéens vous réussissent mieux. Racontez-nous un petit peu, rapidement, ce match. Victoire de Buzarin. C'était un match important pour le classement. On est tombé sur une très bonne équipe de Passy. Jeune, dynamique. On a eu un peu de difficulté en première mi-temps. On était mené au score, mais on a su réagir dès l'entame de seconde mi-temps. On s'est retrouvés ensuite en supériorité numérique suite à une expulsion de leurs joueurs. Et on a bien géré la fin de match. Et pour nous, c'était très important de remporter cette victoire. Surtout avec la réception ce week-end de Gonfreville, qui est leader de notre championnat. Ça nous positionne aujourd'hui. En cas de victoire, justement, on pourrait leur reprendre cette première place. Donc, c'est important. Voilà, notre début de saison est positif. 19 points, donc 4 victoires en match nul. Une défaite, c'est vrai qu'au début, il a fallu reconstruire. Et c'est vrai que là, enfin, on commence à voir le visage définitif du FC Rouen sur cette saison. Ça a été un peu complexe. Il y a des joueurs qui sont arrivés, d'autres qui devaient venir, d'autres qui ne sont pas venus. Maintenant, ça y est. La difficulté pour le club, suite au dépôt de bilan, ça a été le 6 août. C'est ce qui est assez tard dans la saison. On n'a pas pu préparer l'équipe comme on l'aurait voulu. On a eu des contraintes aussi au niveau des règlements. On ne pouvait pas recruter le nombre de joueurs qu'on désirait. Donc, on avait des mutés, des mutés hors période. Le club a même été amené à donner et à offrir des contrats fédéraux à certains joueurs pour pouvoir la libérer de ces contraintes-là. L'équipe se met en place, mais le groupe est réceptif. Le message passe bien, le staff travaille bien, tout le monde travaille bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Est-ce qu'avant le dépôt de bilan, vous aviez senti que ça allait être compliqué financièrement et que ça pouvait vous porter préjudice ? On rappelle que vous êtes là depuis trois ans et malheureusement, depuis trois ans, ça tangue régulièrement. Il y avait une période au mois de janvier, si on se rappelle, il y a deux ou trois ans où il y avait des problèmes de salaire. Vous avez senti le coup venir ? Cette année, pas vraiment. En tout cas, rien ne fuitait au niveau du vestiaire. Les choses s'annonçaient plutôt bien. On parlait d'un partenariat avec un gros sponsor bien présent sur la place Rouennaise. L'équipe au niveau sportif fonctionnait plutôt bien. On était quand même au port de la Ligue 2. Donc non, maintenant, ce qui est arrivé est arrivé. J'ai envie de dire, maintenant, il faut regarder vers l'avenir, vers devant, vers ce qu'il va se passer. Aujourd'hui, on a un super président, Fabrice Tardy, qui est très dynamique, qui a envie de mettre en place un projet ambitieux. Mais voilà, on garde des pieds sur terre avec beaucoup d'humilité. Et je pense que le club mérite aujourd'hui toute sa considération. Et la ville d'Auron mérite un club d'un autre niveau aujourd'hui. Justement, Michel Rodriguez, quand on a annoncé, j'ai annoncé à la dernière émission de la semaine dernière, qu'on allait recevoir un joueur du FCR, là, aujourd'hui, on a eu pas mal de questions des téléspectateurs. Au-delà de la simple question purement sportive du jeu, qui nous disent, mais posez-lui la question de savoir, est-ce qu'il a une idée sur le fait que le foot, finalement, à Rouen, c'est dur ? Je parle pas de l'aspect sportif, mais je parle de l'engouement. Les gens nous disent, mais qu'est-ce qui fait que dans d'autres villes de France, il y a des grands clubs ? Et pas seulement, d'ailleurs, dans des régions qui sont des régions plutôt populaires. On s'aperçoit qu'il y a aussi des grands clubs de... Regardez, Bordeaux ou Reims, ça a été des grandes régions de football, et c'est plutôt des zones qui sont des zones assez riches, en fait. Il n'y a pas forcément de lien par rapport à ça. Quel est votre avis là-dessus, si vous en avez un ? J'ai un avis. Aujourd'hui, c'est difficile pour le football à Rouen, mais pas simplement. Non, mais c'est difficile depuis longtemps. C'est pas difficile qu'aujourd'hui. Je ne fais pas uniquement référence aux performances dernières. J'ai envie de dire pour d'autres disciplines aussi. Je pense que l'agglomération en aise, je crois que c'est la douzième agglomération de France. Au niveau sportif, on devrait avoir des sports d'élite à un plus haut niveau que cela. Aujourd'hui, le basket a un beau projet, le handball a un beau projet, le volleyball a un beau projet. Le hockey aussi. Mais le constat, on peut le faire. C'est vrai qu'on peut parler du hockey qui réussit bien et le baseball, mais ça reste des sports... Bon, je n'ai rien contre ces sports-là, au contraire. Mais ça reste des sports moins médiatisés. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que sur la place de Rouen, en tout cas au niveau de la ville de Rouen, on a un peu de mal avec le sport de haut niveau, en général. Tu as pointé du doigt les collectivités ? Non, 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 pas du tout, non. Je ne pointe pas du doigt les collectivités. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui n'ont peut-être pas été mises en place ou pas les bonnes personnes au bon endroit, qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas plus de sports de haut niveau à Rouen. On parle de votre reconversion, on va préciser. Aujourd'hui, vous êtes au sein du FC Rouen. Le « Nous », on l'a entendu depuis le début de notre conversation. Quel est votre rôle aujourd'hui ? Vous êtes un étudiant tout en jouant, comme si vous aviez 18 ans. Quel est votre rôle précisément au sein du FC Rouen ? Mon rôle précisément aujourd'hui au FC Rouen. Je continue à jouer. Je suis joueur du FC Rouen avant tout. Et je prépare ma reconversion. Je suis inscrit à l'Université de Rouen en Master Marketing et Management des structures sportives professionnelles. À ce titre-là, je suis en stage au FC Rouen. J'assiste Sébastien Villen, mon directeur commercial sur la partie marketing et communication du club. Et sur d'autres aussi sujets en termes de logistique au niveau du club. À savoir que suite au dépôt de bilan, on va dire que du travail, il y en a. Juste un petit mot très rapide. Vous allez organiser une rencontre avec votre ancien président, Thierry Grand-Turco. Racontez-nous en deux mots. Donc en deux mots, le 20 novembre, mercredi 20 novembre, à la Maison de l'Université de Mont-Saint-Aignan. On organise une conférence de 14h à 17h où notre invité sera Thierry Grand-Turco. L'ancien président du FC Rouen. C'est ouvert à tout le monde ? C'est ouvert à tout le monde, mais surtout un avocat en droit du sport, international en droit du sport, où on abordera trois thèmes principaux qui sont le cadre juridique du football, l'économie du football et les enjeux politiques dans le football. Voilà. Parfait. Sylvain, c'était vous. Michel Rodriguez, est-ce que vous quittez parfois le Ballon rond actuellement pour aller faire un tour à la Saint-Romain ? Non, je n'ai pas eu l'occasion encore, mais mes enfants, j'ai trois garçons, me le réclament, donc je ne vais pas t'arrêter à y aller. Donc vous allez passer par cette tradition absolument obligatoire ? Je vais passer par cette tradition, le petit tour de manège et les croustillons. Julien Dev, réalisateur du film Alien Weekend, on va en parler tout à l'heure avec Félix. Vous, vous êtes allé à Saint-Romain, vous avez un manège, une attraction privilégiée ? Ça vous tente ou pas ? Oui, 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 oui. Oui, j'y suis allé déjà, oui. Je ne prends pas trop de risques. On fait des manèges, je ne vais pas aller, pire. Alors on a testé pour vous, je l'annonçais tout à l'heure, la Saint-Romain. Félix, vous étiez de la partie avec Pierre-Maël Delaubert. Effectivement. Vous n'avez pas cherché trop les ennuis, je crois, pour ce testing. Non, on était sage, on ne s'est pas maltraité au niveau de l'estomac. Vous avez plutôt testé les croustillons, les cochons grillés, la barbe à papa ? Vous allez voir. Voilà, écoutez, on regarde la péripétie de Félix Bollez et de Pierre-Maël Delaubert à la Saint-Romain. Et puis juste après, on aura un insert téléphonique avec Jean-Edouard Cricioche, vous savez, ce skipper, ce seul skipper au Normand qui participe à la Transat Jacques Vabre, qui était sur notre plateau la semaine dernière. Mais ça, c'est à suivre. D'abord, la Saint-Romain. Salut à tous, aujourd'hui, nous allons tester pour vous avec Pierre-Maël, la foire Saint-Romain. Vous verrez tout, les meilleures attractions, les coulisses. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour commencer, on va se dérider un petit peu au Palais du Rire, mais attention, Pierre-Maël, il est interdit. On envoie les enfants au charbon d'abord et puis on essaye de suivre. Il y a un adulte. Pour le moment, tout va bien, pas de chute. C'est plutôt ça. Incroyable. Alors, nous sommes avec Richard Lappert, qui fait partie du comité d'animation et de promotion de la foire Saint-Romain et qui a aussi un manège très connu, les autos tamponneuses. Alors, c'est un vrai classique, Richard. Et ça marche toujours du tonnerre. Oui, exactement. Ça fait plus de 80 ans à peu près que le manège d'autos tamponneuses existe et qui plaît. D'abord, ça a été, à un moment donné, le pilier d'une foire, des grosses ou des petites. C'est un lieu de rencontre comme peut l'être certains endroits dans le sédentaire. Bon, Pierre Mel, on a sauvé le matériel. C'est l'essentiel. Mais là, je pense que c'est plus de notre âge. C'est un peu agressif. On s'en va. Alors, moi, ce qui me fait toujours rêver pendant les fêtes foraines, c'est cette machine à barbe à papa. Ça a l'air super facile comme ça, vu de loin, mais j'imagine qu'il y a quand même un sacré coup à prendre. Ça fait combien de temps que vous faites des barbes à papa, vous ? Ça a coûté bien 30 ans. Bien 30 ans. Vous avez mis combien de temps à réussir à faire une barbe à papa ? Vous allez essayer, vous allez voir. En fait, c'est les deux doigts, voyez ? On pince les deux doigts et on tourne tout simplement. Je tourne juste avec mes deux doigts. Et on s'arrête quand ? Bah, vous pouvez le relever encore un petit peu. Voilà. Ça fait comme un fil, en fait. Ça fait comme un fil, voilà. Vous y arrivez pas mal, hein ? Et voilà. On va peut-être vous embaucher. Ma première barbe à papa. Voilà. On va rattraper un peu le cou, quand même, parce que c'était pas génial, mon histoire. Voilà. Ma première barbe à papa de la foire Saint-Romain. Ma première barbe à papa, tout court. Elle est pas mal, hein ? Elle est pas mal ? Elle est pas mal. J'ai les félicitations du jury. Elle est pas mal. Bon. Eh bah, je vous remercie. On finit en douceur et en hauteur dans l'incontournable Grande Roue. J'espère que ce « J'ai testé pour vous la foire Saint-Romain » vous a plu. Venez nombreux, vous avez vu, il y en a pour tous les goûts. Ciao, ciao. Ils étaient plutôt cools, ces reporters de LCN. Alors moi, j'exige un truc pour la quotidienne, c'est que vous recommenciez peut-être, mais alors avec de la GoPro partout, hein ? On va la récupérer. 3, 4 GoPro chacun, et alors la direction, le maximum. On est pour expliquer la GoPro pour les expliquer, Régis, la GoPro. C'est la petite caméra sportive qui passe partout, qui se cache jamais. Et qui vous donne les impressions vraiment en direct, direct, direct. C'est OK ? Si j'ai le temps, avec plaisir. Vous relevez le défi, Félix ? Je relève le défi. C'est parti. Je veux bien venir avec vous pour une ou deux attractions. Allez, je me lance, parce qu'il faut aussi payer de sa personne. Donc, je vous avais annoncé Jean-Édouard Cricchioche, ce skipper au Normand qui va participer lorsqu'elle va partir, à la Transat Jacques-Vabre du Havre. Et Félix, qui le suit tout particulièrement, nous en parle tout de suite. Est-ce qu'on entend Jean-Édouard ? Est-ce qu'il nous entend ? Oui, je suis à vous. Bonsoir Jean-Édouard. Bonsoir Jean-Édouard. Première réaction, ce nouveau report, est-ce que selon vous, c'était la bonne décision ? Quand il s'agit de sécurité, c'est toujours la bonne décision. D'accord. Alors, au niveau de la météo, qu'est-ce qui bloquait ? Racontez-nous. Ce qui se passe, c'est que la Jacques-Vabre a une particularité par rapport à quelques autres courses océaniques. qu'il faut, dans un premier temps, démancher, sortir de manche. Ça, ça prend pour nos bateaux une trentaine d'heures. Et après, dégolfer, c'est-à-dire passer de la pointe Bretagne à la pointe espagnole. Je rappelle ce que, je me rappelle, le golfe de Yascogne, ça reste la deuxième mer la plus dangereuse au monde. Et donc, accumuler ces deux fenêtres de tir, en ce moment, la météo est tellement active que c'est très compliqué. Donc là, on ne peut pas passer. Et pour l'instant, on a décalé ça à Gélie. Il y a une toute petite fenêtre qui n'est pas très grande. A priori, on va pouvoir le faire, je le dis. À vous. Alors, question pratique. Depuis dimanche, normalement, que vous devriez partir. Vous faites quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous saluez les badauds à vrai, mais vous vous ennuyez presque ? Non, non. Nous, de toute façon, une nouvelle fois, on est amateurs. Donc, on se franchit. La première journée de décalage, ça nous a bien fait plaisir parce qu'on a pu quasiment terminer le bateau. Et puis là, aujourd'hui, ça en paraît qu'il y a une durée de travail sur le bateau. Demain aussi, on peaufine. J'avais le job list à faire en mer, alors on l'a fait à la terre. C'est tout simple. Il y a toujours le moins d'en s'occuper. Oui, Jean-Hédric Kittioch, dans la droite ligne de la question de Régis, quelles sont les conséquences de toute nature de ce report ? Parce qu'un certain nombre de jours comme ça avec toute une organisation, ce n'est pas sans conséquences. Non, ça c'est sûr, mais je dirais que ça, c'est le problème de l'organisation de course. C'est vrai que là, c'est un petit peu bizarre sur le village qui est en train d'être démonté. Mais en même temps, lâcher 86 gaz sur l'eau dans des conditions très dangereuses, ce n'est pas simple du tout. Il y a certains skippers qui se sont enflammés en disant que c'était les chochottes entre guillemets qui restaient à terre. Je pense qu'on a une responsabilité en tant que marins vis-à-vis de nos armateurs. les bateaux coûtent des sous, ça ne sert à rien de les casser pour rien. On a des responsabilités vis-à-vis des équipes de secours. Un hélicoptère qui sort par 100 km hors de vent pour nous récupérer, c'est dangereux pour lui, c'est dangereux pour le plongeur. Après, je pense aussi que vis-à-vis des plaisanciers entre guillemets où on représenterait l'élite, sortir des messages comme ça, ce n'est pas vraiment intelligent. Donc, au final, si nous, entre guillemets, marins océaniques, on ne part pas pour des raisons météo, j'espère que le plaisancier moyen se dira « Bon, la météo n'est pas clean, on reste au port. » Il y a toute une chaîne de responsabilité qu'on se doit de respecter. Après, la chaîne logistique, c'est secondaire. Il faut que ça reste secondaire dans cette prise de décision. Jean-Edouard, est-ce que ce sont des conditions météo particulièrement exceptionnelles, ou est-ce qu'il faudrait envisager un départ plus tôt quand le temps est plus clément ? « Toutes les transats partent principales au début de l'automne. L'idée, c'est quand même qu'on puisse descendre très, très vite. Il y a plein de phénomènes météo qui précumulent. Quand on fait une transat comme ça, il ne faut pas partir trop tôt parce que sinon, on peut aussi se taper les tempêtes tropicales. Donc, les fenêtres de tir quand on traverse les océans comme ça sont très restreintes. Là, je dirais qu'on a un phénomène particulier cette année où on a eu un très bel été. Donc, ça a été parfait pour les bikinis. On a bien profité. Là, il se passe que l'Atlantique Nord est très chaude. La flotte est très chaude. Donc, il y a des dépressions qui partent du Nord-Ouest ont tendance à se renforcer parce qu'ils sont alimentés par cette chaude. Et c'est pour ça que la semaine dernière, la tempête qu'on a eue, c'est rare ici dans cette période de l'année. Donc, après, nous, en tant que marins, il faut aussi qu'on s'adapte aux positions météo et surtout, nous, on fait le dos rond et on accepte. Ça fait partie du milieu. À vous. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Edouard. Merci, Jean-Edouard. Peut-être qu'on vous retrouvera. Peut-être demain ou après-demain dans l'émission pour un petit focus téléphonique. Et moi, j'ai une suggestion à vous faire. En attendant de prendre le départ, eh bien, votre téléviseur, La Petite Zapette et Canal 33, vous regardez LCN et puis vous nous accompagnez. On sera ravis de vous avoir comme téléspectateurs supplémentaires. Pour l'instant, pour tous ceux qui nous regardent, merci beaucoup, Jean-Edouard. On vous souhaite une bonne soirée au Havre. Pour tous ceux qui nous regardent, eh bien, voilà, je vous propose maintenant de partir pour la minute de la formation. Il s'agit de l'assistante de vie aux familles ce soir. Regardez. La minute de la formation et de l'emploi vous est présentée par la région Haute-Normandie. Bonjour, je m'appelle Juline. Je vais vous présenter la formation ADVF. Alors, ADVF, ça veut dire « Assistante de vie aux familles ». C'est-à-dire, on va chez les personnes pour s'occuper de l'entretien du cadre de vie, leur les aider à effectuer des tâches qu'elles ne peuvent plus faire et pouvoir leur apporter du soutien, être là dans les moments où ça ne va pas. Nous abordons les techniques culinaires, donc savoir préparer à manger à la personne suivant les régimes qu'elle a. Les techniques sanitaires, nous abordons aussi le repassage, l'entretien du cadre de vie, la connaissance de la personne âgée, donc les pathologies, tout ce qui s'en suit. On a quand même plusieurs débouchés, donc on pourrait passer notre diplôme d'aide-soignante. Notre diplôme d'animatrice-animateur, AMP, donc aide médico-psychologique et auxiliaire-péricultrice. Cette formation dure trois mois avec possibilité de prolongement de trois mois supplémentaires pour se spécialiser dans la petite enfance. Nous avons deux périodes de stage, la première de deux semaines en structure et la deuxième de trois semaines en domicile. À l'issue de cette formation, je vais pouvoir passer mon diplôme d'aide-soignante. C'était la minute de la formation et de l'emploi avec la région Haute-Normandie. Il est 19h05, vous êtes en direct sur LCN pour La Quotidienne, comme tous les soirs. Et on passe, Félix, au sujet suivant. On va parler cinéma avec Julien Dev. Bonsoir Julien, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Julien, vous êtes développeur de logiciels, mais pas que, vous êtes aussi réalisateur et vous travaillez notamment sur la région. Vous allez bientôt sortir un film qui s'appelle Alien Weekend, c'est ça ? Le pitch, en deux mots. Alors, c'est un huis clos et c'est l'histoire de... Ça commence classiquement, comme tous les films d'horreur, mais on prend toujours un peu le même départ et après, dans le développement, ça part complètement ailleurs. Donc ça commence par un groupe de personnes qui vont se retrouver enfermées dans un immeuble par une créature et donc les voisins commencent à disparaître les uns après les autres et bon voilà, après le film part et... Et voilà, après je n'en dis pas plus. Bon, on va regarder la bande-annonce, ça sera parlant. Là, c'est mes potes. Lui, c'est Dan. La fille, là, c'est Lucie. Et là, c'est moi. Je m'appelle Jérène. Eh, amigo ! Comme chaque année, on était impatients de se retrouver. Eh, j'ai l'air d'ailleurs ! Et on avait tout prévu pour fêter ça dignement. Jérène, t'oublies pas une carte postale par pays ? Jérène, Lucie, je crois qu'on a un problème, là. C'est incroyable ! Cette chose entoure tout l'immeuble. Ce truc-là, nous, on est dedans, on ne craint rien. C'est un putain de gros moustique. C'est peut-être une abatisse. La Terre est envahie par des extraterrestres. Tu t'es fait kidnapper par un monstre de 12 mètres de haut. Il est juste au-dessus et il nous cherche. Alors, Julien, les gros moyens sur ce film ? Oui, entre guillemets, oui, oui. Non, en fait, pas trop. Non, pas trop du tout. Expliquez-nous, vous travaillez comment, c'est entre amis, vous faites tout sur des logiciels que vous maîtrisez, où il y a un petit peu de financement quand même, où c'est vraiment budget zéro et à la débrouille. Ah oui, c'est ça. Non, non, là, on fait tout nous-mêmes, donc on produit tout, on achète tout le matériel nous-mêmes. Quel matériel ? Quel matériel ? Bah, tout, les caméras, les défecteurs, enfin, tout ce que vous savez, les fonds verts, voilà. En fait, nous, on a tous un métier à côté, donc on ne vit pas du cinéma, donc voilà, du coup, ça nous permet de financer les courts-métrages et ce film-là, notamment. Il y a combien de temps ? On est sur une heure, a priori. Une heure, oui. À la frontière du long-métrage, on est dans le long-métrage. Pile poil. C'était le but ? C'était l'objectif ? Oui, bah, en fait, c'était une première parce que nous, bon, en fait, voilà, dans mon assaut, on ne fait que du film fantastique, en fait. L'assaut qui s'appelle ? L'usine à films. Et donc, on a produit déjà depuis quelques années pas mal de courts-métrages et là, c'était, bon, bah, voilà, on tente un long pour voir au niveau écriture qu'est-ce que ça fait de faire un scénar pas pour dix minutes mais pour bien plus. Donc, c'était une première. Moi, je l'ai pris comme un défi. Je me suis dit, bon, j'ai jamais fait ça. J'essaye. De toute façon, si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, on va apprendre. On va apprendre beaucoup techniquement au niveau de tout de la narration, de tout, du storyboard, des effets spéciaux à tous les points de vue. Donc, voilà, on a foncé comme ça. Donc, j'ai des amis avec qui j'ai l'habitude de travailler qui sont des passionnés aussi. Donc, Abdou Sanya qui est cascadeur et qu'on a reçu ici pour sa maîtrise de la discipline parcours. Bah oui, et qui est en plus, voilà, c'est cascadeur. Donc, je travaille, j'ai déjà fait pas mal des courts-métrages avec lui. Donc, oui, j'ai... Et puis, voilà, on s'est lancé là-dedans. Ça a pris deux ans quand même. Mais bon, voilà, en fait, on ne fait pas ça non plus à temps plein. Donc, c'est normal. Sinon, la période aurait été plus courte. D'accord. Donc, c'est un film destiné aux geeks, vous l'avouez franchement. Oui, complètement, oui. Ah oui, oui, complètement. Bah là, donc, l'idée du film, c'est clairement inspiré des films fantastiques des années 80. Donc là, c'était le sujet. Donc en fait, on est dans une... Entre une comédie et un film fantastique, pas vraiment un film d'horreur. Ça peut faire peur, mais... C'est pas sanguinolant. Non. C'est... On est plus... Là, l'idée, moi, quand j'écrivais, c'était vraiment SOS Fantôme, Gremlins, plutôt par là. C'est pas de la comédie qui fait rire aux éclats, c'est plutôt un film d'action, mais fun. C'est Scary Movie ? Non. Pas autant ? Bah non, bah non, parce que non, Scary Movie, c'est vraiment de la grosse comédie. Là, c'est plus vraiment... On rigole à moitié. Fun. Oui, voilà. Non, oui. Michel Rodrigues, c'est votre type de film ou pas du tout ? Je suis pas trop film d'horreur, mais j'aime bien tout ce qui est fantastique, quand même. Donc, si je veux... Donc, on est entre les deux. Oui, voilà. Si j'ai eu l'occasion de le voir, ce sera avec plaisir. Et ça diffusait où, d'ailleurs ? À l'Omnia, c'est ça ? Mais vous savez pas quand ? Non, parce qu'en fait, on vient de terminer. Donc là, pour l'instant, voilà, c'est... Mais en fait, l'Omnia a proposé une avant-première, donc a priori, bon, ça risque déjà de se faire là dans un premier temps. Après, je sais pas, sortie web, j'en sais rien. Peut-être en plusieurs parties sur le web, je pense. À voir. À moins que, à moins que, je sais pas. Sur la chaîne normande, si vous voulez. Eh bah ! On est preneurs. On est sérieux, on est preneurs. Voilà, écoutez, vos nuits seront-elles fantastiques ou horribles ? Je sais pas, on verra. Les nôtres, on sait pas non plus. On débriefera demain. On espère que le programme de ce soir vous a beaucoup plu. Varié, comme d'habitude, rythmé, convivial aussi, c'est notre souhait de l'être en plateau et avec vous. Demain, la quotidienne sur LCN continue. On y parlera demain, notamment à la quotidienne de jardinage. On y parlera aussi de guide viking. On y parlera d'entraîneur de sabre. j'en dis pas plus, entre autres sujets. Voilà, à demain, 18h15, même plateau, même chaîne, même heure. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501